... Nouveau journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, vous faites bien des non-choisirs pour vous informer sur une autre télévision. Au sommaire, ce 28 décembre 2021 est un jour en tout cas particulier pour l'honorable Moïse Katumbi-Chakwe. L'homme a soufflé sur sa 57e bougie. Plusieurs personnalités n'ont pas manqué à souhaiter un heureux anniversaire au président des Ensembles pour la République. Et puis cette triste nouvelle, la République démocratique du Congo a perdu l'un de ses généraux dans le domaine de la musique. Il s'agit de l'artiste musicien Lolendo Matumona, dit général des FAO. L'homme a rendu l'âme à 62 ans au Cameroun. C'était le lendemain 27 décembre 2021. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par l'enseignement. Début des détentes du premier trimestre dans les écoles des Loubou-Machi. Et ce, conformément au calendrier scolaire, ces petits moments des vacances iront déjà à partir de ce mardi 28 décembre 2021 jusqu'au 10 janvier 2022. C'est aussi une occasion pour permettre aux apprenants de pouvoir se préparer aux prochains examens. Le blé et blanc d'istique, les maternaires primaires et secondaires, ne seront visibles pendant plus ou moins deux semaines dans le riz des Loubou-Machi. Conformément au calendrier scolaire, ces derniers bénéficient déjà d'un moment de repos et de détente pour cette période de festivité. Aujourd'hui, nous avons clôturé le premier trimestre. Nous sommes aujourd'hui les 28. Nous avons proclamé les élèves de primaire et maternelle. Il commence officiellement les vacances qui vont prendre fin le 10. Donc, les cours vont reprendre le 10 janvier 2022. Une période de repos, oui. Mais ces apprenants, surtout ceux du primaire et secondaire, sont aussi appelés à réviser les leçons à prise durant les trois mois écoulés. Pendant ces vacances qui commencent aujourd'hui, les élèves ne doivent pas rester à la maison pour commencer à regarder la télévision et être seulement collé au téléphone, non. C'est une période où les élèves doivent réviser les matières déjà étudiées. Parce qu'au retour, les examens du premier semestre ne vont pas tarder. Les élèves doivent préparer déjà leurs examens. Les élèves doivent lire. Député, c'est mardi 28 décembre 2021. La détente du premier trimestre ira jusqu'au 10 janvier de l'année prochaine. Enseignement toujours. Le complexe scolaire Bellevue-Loupboumbachi vient d'envoyer 16 désormais anciens élèves aux Etats-Unis d'Amérique. Ces derniers ont pris l'avion. C'était le lundi 27 décembre 2021. Le total est désormais des 65 étudiants, dont 34% des filles, soit 40% des garçons contre 52% des filles. Une moyenne des 22 élèves par année pour un partenariat toujours prolifique avec l'Université Bellevue Collège de Washington. C'est un sujet de Pascal Mwangala et Sévera Katambwa. Quelques photos devant la salle d'embarquement de l'aéroport de la Loanose. Ce lundi 27 décembre 2021, les élèves du complexe scolaire Bellevue-Loupboumbachi font des adieux à leurs parents avant leur voyage pour les Etats-Unis d'Amérique. Ils sont 16. Au total, dont 11 filles, c'est désormais anciens élèves de 16 Bellevue-Loupboumbachi à être admis à l'Université Bellevue Collège de Washington pour l'année académique 2021-2022. Banza Maloba-Lorian est heureuse de voir enfin son rêve devenir une réalité. Depuis que j'étais petite, j'ai toujours voulu étudier en Amérique. Je veux avoir des opportunités pour améliorer la situation en RDC et développer mon pays, de pouvoir me créer une nouvelle vie. Et c'est la troisième promotion depuis 2019 pour un total de 65 Congolais partis de cet établissement scolaire situé sur l'avenue Boundi au quartier Baudouin à Louboumbachi. Pour Kabea Kazati David, un autre ancien élève, l'initiateur de Bellevue-Loupboumbachi, M. Tuité Maloba-Joseph, mérite la reconnaissance. Vraiment, je l'encourage. Tout ça, c'est grâce à lui. Il a créé Bellevue et il nous a permis d'avoir cette opportunité pour étudier, pour aller aux Etats-Unis. Les professeurs aussi, je l'encourage à continuer. Dévenir exceptionnel, c'est la dévise de l'école, un projet à l'image de défi que connaît le Congo, Bellevue. Louboumbachi se présente alors en solution des opportunités uniques pour les jeunes Congolais de jouir d'un encadrement de qualité pour un avenir heureux, garanti. D'une école à une autre, c'est là fait exactement 20 ans qu'existe le complexe scolaire Mahendéléo de la paroisse Sainte-Élisabeth. Il s'agit d'une école créée par les Pères Spiritans depuis 2001. Ce 20e anniversaire a été célébré avec faste en présence des enseignants, des élèves et même des parents de ces élèves. Ben KMB était sur place. 28 décembre 2001, 28 décembre 2021, deux décennies sont passées depuis l'érection du complexe scolaire Mahendéléo de la paroisse Sainte-Élisabeth. Un anniversaire marqué par la célébration eucharistique dite par le Père Crispin Bumba, supérieur provincial des Spiritains. Nous rendons grâce aux enseignants aussi pour tout le personnel actuel de l'établissement. Les élèves, le corps enseignant ainsi que les parents étaient présents pour cette célébration qui s'est déroulée dans l'ambiance festive. Alléluia, 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 Alléluia. Pour le Père Emmanuel Yanké qui a concélébré cette eucharistie, cet anniversaire marque la victoire de la lumière sur la science. La fête d'aujourd'hui, en principe, est une victoire de la manifestation de la lumière scientifique sur le ténèbre de l'ignorance. Dans son mot de circonstance, le promoteur de Mahendéléo et curé de la paroisse Sainte-Élisabeth, le Père Éric Ngoï a salué les efforts consentis par tous pour l'aboutissement de cette œuvre. La meilleure manière d'enseigner aux élèves sans la chicotte est de les rendre responsables et autonomes. Je les ai sorti une fois de plus à prioriser les sanctions au détriment de la punition. Travail, discipline et réussite, une des vices qui fait de Mahendéléo une école hors du commun, selon Innocent Kabyka, préfet d'études. La confiance ne s'arrache pas, elle se mérite et les parents qui ont fait autant de temps avec nous, ils savent qu'ils sont dans une très bonne main. Pour marquer d'un cachet spécial la séparation du 20e anniversaire, les pionniers et enseignants de Mahendéléo ont reçu des diplômes des mérites des mains du Père Promoteur. Pour lier l'utile à l'agréable, des activités recréatives ont été organisées dans cette école, parmi lesquelles la danse et le concours des Miss Mahendéléo. Merci à tous les membres du Père Promoteur de Mahendéléo. Initié par la Congrégation du Saint-Esprit, le complexe scolaire Mahendéléo prône une bonne éducation intellectuelle et spirituelle des enfants. Un appui considérable dans le système éducatif catholique de Lubumbashi. Et dans un tout autre chapitre, la coordination des supporters du TP Mazembe a rendu visite aux orphelins des chamas, un centre situé au quartier Kinkaville. Ce mardi 28 décembre 2021, un lot important de vivre a été remis à ses enfants dès la veille des festivités et des Nouvel An. Un geste imposé en l'honneur de Moïse Katoumbi, Tchapwe, leur président, à l'occasion de son anniversaire des naissances ce 28 décembre 2021. Ils pourront manger sans peine plusieurs jours. Ces orphelins du centre Chama de Kinkaville ont reçu quelques sacs de farine de maïs, carton de poisson chinchas d'Itomson et bouteilles d'huile de table. Un don de la coordination des supporters du TP Mazembe, le geste posé ce mardi 28 décembre 2021, porte un message particulier pour les supporters du club le plus titré de RDC. Alexis Kiansa est vice-président de la coordination des supporters. C'est quoi ? Je dirais c'est le président Moïse Katoumbi, Tchapwe, l'an dernier emmanuellement. L'pping celle qui fait une coordination des supporters. Il est sur leek 3 décembre 2021, c'est Executive. Et pour bien fêter les 5 ans et 7 ans d'âge de Moïse Katoumbi, la chapelle catholique Saint Boniface de Kamalondo était l'autre point de rendez-vous. Des représentants, des différentes sections, des supporters de Mazembe s'y sont retrouvés pour une messe d'action de grâce. Une belle occasion pour remercier le Dieu créateur pour ses nombreuses bénédictions sur le globe et le président durant toute l'année 2021. Ici aussi, l'adjoint de Mario Kawell a pris la parole pour s'adresser à l'assistance. Le 28 décembre 2021, jour anniversaire de la naissance de Moïse Katoumbi, c'est le cadeau que la coordination des supporters a réservé au président du TP Mazembe. Je l'ai dit tantôt, une année plus dans la vie de l'honorable Moïse Katoumbi, Tchapwe, l'ancien gouverneur du Grand Katonga et actuellement le président national des ensembles pour la République. Ce 28 décembre 2021 est une date spéciale car elle marque la naissance de celui qu'on appelle affectueusement le Tchermane. En nom de la rédaction des news à radio et télévision, Gailor Chamba, nous vous proposons de suivre ce reportage. L'honorable Moïse Katoumbi, c'est lui l'homme du 28 décembre, président national du parti de l'opposition républicaine. Ensemble pour la République, Moïse Katoumbi se caractérise par l'attachement sans relâche pour le bien-être des Congolais. Un riche homme d'affaires, politique et même sportif, Katoumbi est le président du TP Mazembe, club de football congolais, sacré cinq fois champion d'Afrique et finaliste de la Coupe du Monde des clubs en 2010. Décrit comme l'homme le plus social, Moïse Katoumbi remet l'être humain au centre de ses préoccupations. C'est 28 décembre, les mots forts et même les souhaits s'accordent pour Moïse Katoumbi. Le président Moïse a été très simple et très simple. Nous avons remis des sacs de farine pour pouvoir distribuer de l'oumbachi, de l'ikassi jusqu'à l'oublier. Le président Moïse Katoumbi aussi, qui brûche aussi, sans oublier. Nous ne pouvons que lui dire merci et surtout nous accompagner. Il y a très peu de gens dans notre pays qui pensent à cette catégorie-là de la population. Je vous assure que c'est un partenaire sûr pour nous, avec qui nous avons toujours évolué. Et chaque fois que nous nous retrouvons dans le monde, il a toujours été là. Une simplicité rare, une popularité du jamais vécu, une grandeur d'âme, c'est pratiquement les valeurs morales et civiques que renferme l'honorable Moïse Katoumbi-Tchapoui. Dans ce même chapitre, les acteurs politiques des Ensembles pour la République, les sportifs du club noir et blanc et tant d'autres personnalités, ont souhaité que le meilleur à l'honorable Moïse Katoumbi-Tchapoui, en cette date qui marque sa naissance. Ils sont ici au micro de Stéphane Chisso. Président Moïse, je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter mes souhaits de joyeux anniversaires. Aujourd'hui, c'est le 28 décembre, le jour de votre naissance. Que Dieu, le Tout-Puissant, puisse vous bénir abondamment, vous et toute votre famille, et notre équipe, la chère équipe TP Mazembe. Que Dieu vous donne encore plus d'endurance, plus d'amour pour vos prochains et pour votre équipe, pour votre pays, afin que dans votre combat, vous puissiez aller trop loin et réussir dans tout ce que vous êtes en train de faire. Au nom de tous les militants d'Ensemble au Katanga, nous voulons souhaiter un très bon anniversaire, un joyeux anniversaire à notre président Moïse Katoumbi-Tchapoui, que le Seigneur puisse vraiment le garder, le protéger. Lui qui reconnaît ses luttes, son combat, et que cette année nouvelle, qui s'ajoute à sa vie, puisse être l'année la meilleure. Nous souhaitons qu'il soit toujours celui-là que le peuple attend. Au nom de la coordination du Tout-Puissant Mazembe Angléber, je souhaite bon anniversaire au président Moïse Katoumbi-Tchapoui, et je présente le vœu le meilleur pour l'an 2022, que Dieu vous bénisse, le président Moïse Katoumbi-Tchapoui. Beaucoup de vœux, que du bonheur pour le président Moïse Katoumbi-Tchapoui, qui est né en date du 28 décembre et d'une certaine année. Et tout ce qu'on peut demander à ce jour, c'est que le bon Dieu, l'éternel Dieu Tout-Puissant, lui accorde encore la longévité, la santé, et qu'à l'occasion de son anniversaire, le bon Dieu lui accorde encore, accumule davantage la sagesse, pour gérer les bons et les moins bons que Dieu a mis à sa disposition. Je souhaite le joyeux anniversaire de Moïse Katoumbi-Tchapoui, et je souhaite le bonheur pour l'éternel. Dans ce même chapitre, toujours, l'administrateur gérant des Niotta Radio et Télévisions, M. Frédéric Kitenge-Kinkoumba, a également souhaité le meilleur au président national des Ensembles pour la République, en cette date qui marque sa naissance. Je profite de votre plateau pour souhaiter un bon anniversaire. Au Charman. Il est sur la rive du Loire-Poulala-Kachouboui, il va manger du poisson frais et tout. Pour son anniversaire, bien sûr. Il est là, alors on lui souhaite un bon anniversaire. Le jour de son anniversaire, il y a un tirage au sort, et j'avais le pressentiment pour l'hôteur du Congo. Voilà, et ça tombe bien. J'avais vraiment ce pressentiment. Et dans un tout autre chapitre, les travaux des constructions du bureau communal, ainsi que ceux du pont Félix-Chisekedi-Chilembo, évoluent à grands pas dans la commune de Mpanda. On est là à Likasi. Pour palper cette évolution, l'une des visites d'inspection des chantiers a été effectuée par Panfil Kibeka, bourgmestre des Lentités. C'était le lendemain 27 décembre 2021. Souzi Yogolelo pour les détails. La commune de Mpanda connaît un élan de développement considérable. Le peuple d'abord, vision du chef de l'État, porté par le bourgmestre Panfil Kibeka. C'est toujours le développement à la base, mettre l'homme au centre des préoccupations des dirigeants, répondant à l'appel du président de la République, Félix-Antoine-Chisekedi-Chilembo, celle de voir tous les dirigeants piloter des projets à impact visible. Le patron de la municipalité de Panda, en nombre de terrains, a palpé du doigt l'évolution des plusieurs chantiers qu'il a lancés dans sa juridiction. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Panfil Kibeka s'est rendu compte de la construction du bureau communal. Ce bâtiment au standard international abritera de bureaux. Un ouf de soulagement pour les agents. Non loin de ce bâtiment, il est érigé un centre de santé pour prendre en charge les administrés de la commune de Panda. Nous sommes au mis par cours, mais dès lors que les travaux seront finis, les gens apprécient ce que nous avons fait. De là, Panfil Kibeka Mofia et sa délégation se sont rendus voir le pont Fachi-Bétan en construction sur la rivière d'Itengua, un pont ultramoderne qui va relier la province du Haut-Katanga à la Zambie. Ici, les travaux vont bon train, se félicitent, le maître d'oeuvre. L'infrastructure est totalement finie. Là, vous voyez, le premier palier a été déjà coulé. Les potes ratifs du deuxième palier s'est fait déjà et le troisième palier ne sont déjà lancés. Il ne s'est pas limité là sur son chemin de retour. Allant constater une passerelle en construction, le bourgoumestre de la commune de Panda a communié avec ses administrés, à qui il a présenté ses voeux pour l'année 2022. C'était un lundi pas de taux repos pour Panfil Kibéka, toujours proche de sa population, qu'il ne cesse de satisfaire au quotidien. Car ce pont va devoir relier deux pays, la RDC et la Zambie. Ce pont a une capacité de 120 tonnes de charge, une longueur de 61 mètres. Je saisis cette opportunité pour présenter nos meilleurs voeux à son excellence, monsieur le président de la République, à son excellence, monsieur le premier ministre, à son excellence, monsieur Jacques Yaboulakatoué. Et ici, à Louboumbachi, dans la commune annexe, les avenues en terre battue deviennent des plus en plus impraticables. C'est le cas de l'avenue Square du quartier Kassouaï, dont une bonne partie est attaquée par une érosion, chose qui la rend impraticable, surtout durant cette saison des pluies. Une carrière à ciel ouvert, c'est peut-être la description qui conviendrait pour parler de l'état de la route Square au quartier Kassouaï. Cette artère de la commune annexe, un simple motocycliste ne saurait l'emprunter à cause des têtes d'érosion. À certains endroits, l'érosion peut atteindre près de 10 mètres de profondeur. Jonathan Tibanda est un habitant de cette partie de la commune annexe. La route menace déjà de se couper en deux et même un pont est sur le point de s'écrouler. Les parcelles ne sont pas non plus épargnées par ce phénomène. Le pire est à craindre, selon Saidi Lunda, adjoint du chef du bloc 6 au quartier Kassouaï. À lui d'ajouter que les cas des noyades sont toujours enregistrés sur cette canalisation. À chaque tombée des pluies, les eaux débordent jusque dans les maisons. Afin de limiter les dégâts, certains habitants construisent avec des matériaux durables les longs des canalisations. Une solution qui risque de ne pas durer longtemps avec l'érosion qui gagne du terrain. Nous allons à présent parler de cette triste nouvelle. La musique RD congolaise a perdu depuis lundi, a perdu depuis bien évidemment le lundi 27 décembre. L'un de ses généraux, il s'agit de l'artiste Lulendo Matumona, alias général DFAO. L'homme aurait rendu l'âme des suites d'une infection au coronavirus au Cameroun. Il est né le 31 décembre 1958 à Kinshasa. Le général DFAO est connu grâce à ses œuvres, parmi lesquelles la chanson « Amour scolaire ». Ben Kaimbe signe ses commentaires. Il aurait dû totaliser 63 ans ce 31 décembre 2021. L'artiste Lulendo Matumona, alias général DFAO, a malheureusement rendu l'âme le lundi 27 décembre 2021 au Cameroun. Cet auteur et compositeur a débuté sa carrière dans des petits groupes de quartier de 1983. En 1991, le général DFAO marqua son passage au sein de l'orchestre « Shockstar » au côté des chanteurs comme Carlito, Di Baba et tant d'autres. Parmi ses chefs-d'œuvre d'Henretien, Chagrin d'Imon, Itachi et surtout Amour scolaire, un titre qui fait plaisir au Ménomane plusieurs années après sa sortie. De son vivant, DFAO fut en exil durant un an, soit de 1988 à 2019. On se souviendra de cet accueil chaleureux puis réservé par les mélomanes congolais lors de son retour à Kinshasa. Comme le disent certains penseurs, l'artiste ne meurt jamais. Le général DFAO vivra toujours à travers ses œuvres. Et en sport, la CAF a procédé ce mardi 28 décembre 2021 au tirage au sort en Coupe de la Confédération. Par exemple, c'est dans le groupe C que les TP et Mazembe élogés. Les corbeaux vont évoluer aux côtés des Égyptiens, des Al-Masri, les Camerounais, de Ootoyo, un groupe qui semble à la portée des protégés de Moïse Katoumi, Tchapoué. C'est un sujet de Pascal Mwangala. Gros favori, c'est en tout cas le statut du tout-puissant Mazembe dans un groupe C visiblement à sa portée. Les corbeaux, déjà trois fois vainqueurs de l'épreuve 1980, 2016 et 2017, ont là une opportunité de confirmer leur suprématie. Le club de certains, pleines mutations, dégimé compte tout de même quelques joueurs d'expérience pour au moins survoler le groupe. Les Congolais devraient cependant se méfier, notamment des Égyptiens de Al-Masri. Le club de Port Saïd, vieux 201 ans d'existence, sera logiquement à surveiller. Pour les quatre petites présences dans la compétition, Al-Masri a disputé trois demi-finales. La dernière, c'était en 2018. Le club égyptien a été éliminé par V-Club pour une lourde défaite à Kinshasa, 4-0 après le nul, 2-0 à 0 à Port Saïd. Et la visite dans la capitale du Congo, Kinshasa, avait malheureusement tourné en une sorte de rébellion. Les Verts et Blancs avaient tout saccagé au stade des martyrs. D'autres Verts et Blancs dans ce groupe C sont les Camerounais de Coton de Sport, souvent intraitables à Garou à leur fief. C'est là qu'ils ont d'ailleurs obtenu le ticket de la face des groupes contre Noadibu du Mozambique, 2-0 après le 0 à 0 du match allé. Avec cinq participations depuis 2012 à leur actif, les champions en titre du Cameroun ont disputé la demi-finale la saison dernière. Le club de Douala peut compter sur l'intelligence de son entraîneur Souleymanou Aboubakar, réputé souvent de surprendre ses adversaires par ses différents schémas tactiques. Le petit poussé du groupe, c'est Otoho du Congo-Brazzaville, mais la progression du club de Oyo devrait pousser à la prudence. Otoho est le champion du Congo des quatre dernières saisons et pour son président, l'image du club est à soigner en Coupe d'Afrique aussi. Un mois et deux semaines, c'est le temps que les clubs ont pour préparer le début de la campagne proprement dite. Par ici s'achève cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.